Au ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche centrale et de l'innovation, nous nous battons pour la formation du capital humain, pour donner le maximum de savoir et de savoir-faire aux jeunes Guinéens. Mais cet exercice-là doit être accompagné par la pratique du sport pour que nos jeunes continuent à avoir la tête pleine, mais également en bonne santé. C'est dans ce sens que, depuis quelques années, le ministère a initié les Jeux universitaires de Guinée, communément appelés juifs. Nous lançons aujourd'hui la septième édition, qui est un peu spéciale, parce que les autres années, on jouait par zone, le tournoi se faisait par zone, ensuite on se retrouvait dans une ville pour les finales. du 6 au 18 mars, pour les Jeux universitaires de Guinée. C'est pour vous dire que le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est un ministère d'innovation. C'est un ministère qui intègre le fait qu'il faut souvent bouger, pour aller au-delà de Conakry, pour permettre à nos jeunes de se frotter dans une autre ville qui vont, pour certains, qui vont certainement découvrir cette année. C'est le lieu pour moi de féliciter monsieur le directeur du service sport, des arts et de la culture, avec toute son équipe, parce que ça fait sept ans qu'ils soutiennent, qu'ils font la promotion du sport au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Je voudrais également profiter de cette occasion pour dire à tous les étudiants de Guinée que cette année, nous serons à Cancan pour le sport et dans le plus grand fair play. parce que la pratique du sport, comme on nous l'enseigne toujours, doit être accompagnée du fair play. Merci.